La grande prostituée Nous allons analyser aujourd'hui la prostituée, à savoir le peuple que Satan n'attaque pas. Nous regarderons les caractéristiques distinctives qui permettront de connaître son identité spécialement en ce temps de la fin. Apocalypse chapitre 17, les versets 1 et 2 Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Que représentent les grandes eaux sur lesquelles la prostituée est assise? » Apocalypse chapitre 17, le verset 15 Et il me dit, « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » La prostituée possède le contrôle de la multitude des habitants de la terre. Les chefs politiques ont commis l'adultère avec elle. Apocalypse 17, le verset 4 Cette femme était vêtue de poupres et d'écarlates. Que représente le poupre? Juge chapitre 8, le verset 26 Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 7700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. La couleur pourpre représente la royauté. Apocalypse chapitre 17, le verset 4 Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlates. Que représente l'écarlate qui signifie rouge foncé? Ésaïe chapitre 1, le verset 18 Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. L'écarlate symbolise le péché. Or, la grande prostituée est une reine pécheresse. 1 Jean chapitre 3, le verset 4 Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Jacques chapitre 2, les versets 10 et 11 Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. On voit ici que la loi constitue les dix commandements de Dieu. Il faut observer tous les commandements de Dieu. Si on en transgresse un seul, on est coupable de les avoir tous transgressés. La prostituée transgresse un ou plusieurs commandements de Dieu. Que représente la prostituée? Juge chapitre 8, le verset 13 Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommençèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérit pour leur Dieu. Cette prostitution était de nature spirituelle. C'était concrètement de l'idolâtrie. La prostituée symbolise ainsi un peuple ou une église idolâtre. La grande prostituée est une nation idolâtre de laquelle plusieurs chefs politiques auraient adopté les pratiques et les coutumes. Apocalypse chapitre 17, le verset 5 Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mer des impudiques et des abominations de la terre. Que représente le front dans la Bible? Job chapitre 29, le verset 24 Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Le front représente le caractère, la personnalité. Ainsi, la personnalité de cette prostituée est celle de Babylone. Apocalypse 17, le verset 5 Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mer des impudiques et des abominations de la terre. Qui est Babylone? 1 Pierre chapitre 5, le verset 13 L'église des élus, qui est à Babylone, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Pierre, étant à Babylone, avait envoyé une salutation de l'église où il était au destinataire de sa lettre. Aucune preuve n'est citée que Pierre a été à l'ancienne Babylone. À cette époque, la ville littérale de Babylone était pratiquement complètement en ruine. Pierre a fini son œuvre évangélique et il est mort à Rome. Vers la fin du premier siècle, les chrétiens se référaient déjà à la ville et à l'empire de Rome par le titre symbolique Babylone. Babylone était devenue un terme incriminant approprié pour dénoncer la Rome au temps des empereurs, à la fois pour les Juifs que pour les chrétiens. Rome est la grande prostituée. Rome est la reine pécheresse que décrit la Bible. Rome pratique l'idolâtrie. Rome transgresse les commandements de Dieu. Rome enseigne aux gens de transgresser les commandements de Dieu. Quels commandements Rome transgressent-elles? Exode chapitre 20, les versets 3 et 4 Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. L'Église catholique romaine transgresse ces deux commandements. Voici une citation provenant de www.églisephiladelphia.com Les saintes images présentes dans nos églises et dans nos maisons sont destinées à éveiller et à nourrir notre foi dans le mystère du Christ. À travers l'icône du Christ et de ses œuvres de sa lit, c'est lui que nous adorons. À travers les saintes images de la Sainte Mère de Dieu, des anges et des saints, nous vénérons les personnes qui y sont représentées. L'Église catholique vénère les statues de Marie. Elle pêche donc contre les deux premiers commandements. Exode chapitre 20, les versets 8 à 11 « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui en t'est pas. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Rome transgresse également ce commandement. Rome, spécifiquement la Rome papale, a établi dimanche comme jour d'adoration, ce qui est contraire à l'ordre divin. Voici une citation provenant de Wikipédia. Le 3 juillet 321, ce jour est décrété jour de repos légal dans l'Empire romain par l'empereur Constantin Ier, en se servant de la notion de justitium, une institution romaine qui permettait de suspendre toute activité étatique judiciaire pour marquer un événement marquant. Une coïncidence veut que les doctrines astrologiques juives et gréco-romaines attribuent toutes deux les planètes au nombre de sept avec le soleil à différents jours de la semaine. Un de ceux-ci est dédié à l'astre soleil, comme en atteste encore l'étymologie du mot anglais « Sunday » ou allemand « Sonntag », littéralement « jour du soleil ». Constantin déclare un justitium permanent qui prend place ce jour connu tant des païens que des chrétiens, le 10 solis, le jour du soleil. En effet, les chrétiens, pour leur part, se réunissent chaque semaine pour commémorer l'Eucharistie de la résurrection de Jésus-Christ, qui aurait pris place le septième jour de la semaine juive, ce jour devenant le 10 Dominicus ou « jour du Seigneur » à l'origine des mots français « dimanche », italien « domenica » ou encore espagnol « domingo ». Cette décision a pour effet d'imposer un nouveau rythme temporel hebdomadaire, différent du calendrier romain. Constantin édique une loi supplémentaire qui donne à ses soldats, ou au moins sa garde personnelle, du temps libre chaque dimanche afin d'accomplir leur dévotion envers leur Dieu respectif ou l'Empereur. Vers la fin du troisième siècle et au début du quatrième siècle, plusieurs lois interdisent les spectacles théâtraux et les courses de char pour favoriser l'écoute des sermons des prédicateurs chrétiens, mais peinent à s'imposer. Par la suite, tout travail y est prohibé, sauf les travaux des champs. Selon l'interprétation du Vatican, le dimanche doit être observé dans l'Église tout entière comme le principal jour de fête du précepte pour contribuer à ce que tous jouissent du temps de repos et de loisirs suffisants qui leur permettent de cultiver leur vie familiale, culturelle, sociale et religieuse. Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la messe. Le dimanche ou les autres jours de précepte, les fidèles s'abstiendront de ses travaux et de ses affaires qu'empêche le culte dû à Dieu, la joie propre du jour du Seigneur ou la détente convenable de l'esprit et de l'âme. Chaque chrétien doit éviter d'imposer sans nécessité à autrui ce qui l'empêcherait de garder le jour du Seigneur. L'Église catholique a maintenu le rite païen de l'adoration du jour du soleil à travers le culte du dimanche. En rejetant le sabbat comme réel jour de repos, elle rejette le Dieu créateur de l'univers. Apocalypse chapitre 17, le verset 5 Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. La papauté est appelée une mère. Ceci indique qu'elle a des enfants. Il faut maintenant savoir qui sont les enfants de la Rome papale. Naturellement, le terme enfant est ici symbolique et non physique. Nous devons avoir la définition biblique d'un enfant sur le plan spirituel. Jean chapitre 8, les versets 39 et 40 et le verset 44. Ils lui répondent dire, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. L'enfant, sur le plan spirituel, est celui qui désire accomplir les désirs ou la volonté de son père spirituel. Ayant cela en tête, les enfants de la papauté sont les institutions religieuses qui désirent accomplir la volonté de la papauté. Or, toutes les églises qui adoptent dimanche comme jour d'adoration sont les enfants spirituels de la papauté. En effet, elles suivent le mauvais enseignement de celle-ci, transgressant ainsi la loi de Dieu qui est un reflet de son caractère. Ils s'attaquent au trône de Dieu comme la papauté. Voici une citation provenant de eddam.org On a pu lire dans l'édition américaine du bulletin universel catholique en 1942. L'Église a transféré l'observance du sabbat au dimanche par l'autorité divine et infaillible qui lui a été conférée par son fondateur Jésus-Christ. Le protestant qui prétend que la Bible est le seul guide digne de confiance en matière de foi n'a aucune base biblique sur laquelle s'appuyer en observant le dimanche. En ce domaine, l'adventiste du septième jour est le seul protestant logique. Apocalypse chapitre 12 le verset 17 Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le diable ne s'attaque pas aux institutions religieuses qui n'observent pas les commandements de Dieu. Celles-ci lui appartiennent déjà. Il n'a aucunement besoin de les attaquer. Au contraire, il les utilise pour faire avancer son plan de rébellion contre Dieu et son peuple. Daniel chapitre 7 les versets 25 et 26 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Ces églises auront ainsi le même châtiment que la Rome-papale leur mère, la destruction finale et éternelle. Il faut donc quitter ces institutions avant qu'il ne soit trop tard pour le faire. Hébreu chapitre 10 les versets 26 et 27 Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. La vérité a été présentée aujourd'hui. Vous qui écoutez ce message en avez connaissance. Vous avez eu le message d'avertissement. Vous avez maintenant une décision à prendre. Qu'allez-vous faire? Acte chapitre 2 les versets 37 et 38 Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Chers amis, choisissez maintenant de vous faire baptiser si ce n'est pas encore fait. Faites partie du peuple qui enseigne les dix commandements de Dieu et qui a le témoignage de Jésus-Christ. Sortez de Rome, sortez de Babylone une fois pour toutes. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit de faire partie de l'épouse du Christ? Choisissons-nous de faire partie de l'Église du reste, de l'Église qui garde les commandements de Dieu et qui a le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie? Ou est-ce qu'on choisit de faire partie de la femme prostituée, l'Église apostate, la Rome papale ou l'Église protestante qui a perdu son identité et qui agit comme le système papal? Que le Seigneur nous guide et nous fasse choisir l'institution qui va rester fidèle jusqu'à la fin afin que nous puissions être prêts pour le retour de Jésus-Christ et que nous demeurions sans tâche jusqu'à son retour. Que le Seigneur nous garde. Sous-titrage Sous-titrage